bonsoir simon j'espère que tu vas bien nous sommes le lundi 5 octobre il est 7h48 du soir 19h48 alors tout d'abord je voudrais dire concernant les livres italiens c'est pas facile de trouver ce que tu veux moi je vais essayer de te donner c'est vrai que là il faudrait que quand je fais l'enregistrement pour le cours d'italien je vais t'envoyer je vais t'envoyer les exercices en même temps on aura trois jours pour les faire d'accord et alors une chose un peu bizarre qui s'est passé c'est que généralement je mets mes enregistrements ou les transcriptions sur text edit et là eh ben je trouve plus pour l'italien et pour le français je sais pas ce qui s'est passé ce n'est pas grave je vais retrouver ce qu'on avait fait la dernière fois alors ici c'est la différence entre ans et année jour et journée soir et soirée alors en résumé on utilise en pour l'âge le temps que l'on a passé à faire quelque chose par exemple il est parti pendant quinze jours nous avons terminé notre projet en cinq jours j'ai mangé le même gâteau trois soirs de suite un nombre de jours ou d'années il y a il y a un nombre de jours et il y a un nombre d'années alors ils se sont mariés il y a trente ans je suis partie des états unis il y a dix jours exception quand on utilise un nombre ordinal par exemple premier deuxième troisième on a qu'est ce que nous disent on va utiliser année au lieu de en donc le premier la première année la deuxième année on va pas dire le premier en deuxième en non ça sera toujours année pour décrire des mots des adjectifs des propositions alors il faut d'abord clarifier un peu ces termes les adjectifs démonstratifs ce 7 7 c adjectif interrogatif quel quel combien les propositions par exemple pour dans avant après encore en résumé avec un adjectif en général voilà on on utilisera la la version plus longue d'accord alors qu'est ce qui se passe les adjectifs descriptifs aujourd'hui c'est une belle journée la veille de mon anniversaire a été une mauvaise soirée ok et dans ces trois cas dans ces cas là belle et mauvaise sont des adjectifs d'accord donc belle journée mauvaise journée soirée etc ok on peut également entendre bonne journée et bonne soirée ok désolé pour mon chat l'année prochaine sera une année intéressante je l'ai vu au bar pendant plusieurs soirées avec les adjectifs démonstratifs je vais en allemagne cette année l'année 2015 j'ai beaucoup travaillé cette année là ok avec les adjectifs interrogatifs tu pars pour combien d'années en afrique quelle année as tu préféré pendant l'atelier ok quand on a une exclamation par exemple quelle belle soirée quelle année ça sera toujours la forme la plus longue donc féminin bon les exceptions à se souvenir la fréquence même si on ne travaille pas avec un chiffre quand on parle de fréquence on pourra dire j'ai travaillé tous les soirs la semaine dernière j'ai lié un journal français tous les jours depuis qu'il est arrivé en france il a changé de travail tous les ans mais on peut également dire j'ai étudié toute la journée une fois par an je vais à paris chaque année donc c'est une fréquence mais on a un mot un peu différent chaque je vais à paris je vais à paris ce soir et la dernier soir on dit ce soir quand on se réfère à tonight et hier soir à last night ok ce soir je sors je voulais aller au cinéma hier soir mais il pleuvait ok voilà c'est chiant c'est it's a pain it's annoying merde alors zut alors putain putain de ma mère ça de ta mère ça c'est plus putain de ta mère putain de ma pour te dire que je suis pas vraiment habitué à ce genre de d'expression c'est plus dans le sud c'est de la balle c'était c'est arrivé il ya quelques années donc ça peut être maintenant hors jeu donc c'est génial c'est super etc donc ça c'est l'exercice les exercices que tu pourras faire ensuite j'ai passé voilà ça c'est l'explication de tout ce que je viens de parler qu'est ce que c'est que ça déjà je me suis un plus de tabou et que je fais tellement de choses que ça devient avoir ça c'est un monsieur un américain qui parle de prononciation etc je l'arrêtais parce que je vais avoir un problème de copyright si comme moi vous avez du mal à prononcer la langue française en fait il est très bon en français il on entend son accent mais super bon son français est super bien il ne faut rien de séjourner donc il ne fait rien de séjourner faut fait c'est la même chose être désœuvré c'est à dire pas très motivé et l'argent ne pousse pas dans les arbres c'est une expression qu'on utilise surtout aux enfants pour leur dire écoute je dois travailler pour te donner cet argent donc n'exagère pas j'ai la flemme de faire la vaisselle c'est à dire que j'ai la paresse j'ai pas envie je ne suis pas motivé je suis paresseux je suis resté scotché sur le lit sur la chaise sur mon ordinateur donc loué sur mon lit parce que j'étais malade traîner les pieds être lent ne pas être motivé pour faire quelque chose on est lent je ne vais pas mettre le nez dehors je ne vais pas sortir donc il faudra faire la page 39 des exercices donc voir les points les plus importants ok et ah oui je dois t'envoyer la grande vadrouille je vais t'envoyer la grande vadrouille en fait je le faire maintenant voilà et ça me permettra je mets pas mon mon truc ici parce que j'ai pas envie de m'embêter je crois que c'est pas enregistré ton email n'est pas enregistré ici enfin bref je le ferai après donc pour communication progressive on avait fait la page 39 je crois on va le mettre ouais c'était ça donc la page 38 voilà pétrifié on l'avait fait immobilisme tu as l'audio donc tu peux voir un peu ce qu'on a fait fait attention aux formes négatives les expressions de temps je n'ai pas dormi de la nuit c'est à dire je n'ai pas du tout dormi de la nuit je n'ai pas mangé de toute la journée donc rien ils ne sont pas venus me voir de toute l'année ils sont pas venus me visiter et ne sort pas de la matinée je ne tiens pas en place je bouge tout le temps je ne reste pas les bras croisés j'agis je reste affalé votre et je ne sais pas quoi faire de moi je ne lève pas le petit doigt pour je suis resté scotché cloué pétrifié paralysé c'est un peu pour autre chose ça c'est un peu la peur je traîne je suis désœuvré je ne mets pas le mais le nez dehors je ne sors pas ok donc ici il faudra aussi décrire l'exercice 3 décrivez ce qui se passe imaginez ce qui s'est passé avant et ce qui se passera ensuite pas facile pas facile pas facile on continuera avec le cours de gym et de justesse pas demain mais mercredi je vais essayer de retrouver ce qu'on avait fait en italien et je te ferai l'enregistrement dès ce soir avec des exercices donc ne t'inquiète pas allez on se voit donc dans deux jours au revoir simon